Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, c'est parti pour le haul make-up du mois. Comme je viens de vous le monter, eh bien, en attaque début juin, en attaque par le haul make-up du mois. Il est très très chargé ce mois-ci, ça va devenir une période un petit peu plus compliquée. Le mois de juin, le mois des examens, ensuite il y a le mois de juillet, le mois d'août, le mois des vacances. Donc, tout va être un petit peu perturbé, mais je vous en parlerai au cours de la vidéo. Ne perdons pas de temps parce que j'ai énormément, énormément de produits. J'ai repris ma caisse où dès que j'achète du make-up, je mets dedans. Et je me suis rendu compte que j'entassais énormément. Tout n'arrivait pas, j'arrivais pas à tout passer. Donc là, j'ai tout sorti, tout sorti. Et tout ça, ça va être à découvrir sur le mois de juin et de juillet. Un produit produit, je vais découvrir avec vous le Milk Boost de chez Clarins. C'est un lait maquillant, très bonne mine et hydratation. Je ne vois pas de SPF. Ça se présente dans une petite bouteille, comme une petite bouteille de lait. C'est un liquide qui ressemble à une bébé crème. Et elle est colorée quand on l'étale. Les microcapsules éclatent et elles colorent votre peau. Je l'ai pris en couleur 03. J'ai de grandes attentes avec ce produit. Ensuite, je vais découvrir avec vous un produit de chez Benefit. Le Bowling Bright On Concealer. Qui se présente dans un petit tube comme celui-ci. Il ressemble vraiment au PRISELESS, mais en plus allongé. C'est un anti-cerne qui est léger. Qui est léger, mais qui est lumineux. Un petit stick. La couleur est un peu rosée. Elle est un petit peu autocorrectrice. Voilà. C'est ici. Et ça s'étale. C'est très frais. C'est très lumineux. C'est un concealer très lumineux. J'ai hâte, hâte, hâte de le tester. Je ne vous ferai pas des swatchs tout le temps. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même énormément, énormément de choses. Un produit que j'avais enterré. De chez Too Faced. Le Matte Chocolate. Ça se présente dans un petit tube. Ça n'est pas un rouge à lèvres. C'est une ombre à paupières liquide. Dans les couleurs, marronnée, chocolatée. D'ailleurs, il y a une petite odeur de chocolat. Voilà. L'ombre à paupières est là. C'est une ombre à paupières pas trop chaude, pas trop froide. Neutre. Pour l'été, vous faites un aplat. Un petit peu de paillettes ou un fard lumineux par-dessus. Ou juste ça, un coup de mascara. Et c'est parti. Mon kiki. J'ai hâte de le tester. Bénéfit a sorti de nouveaux blushs. Il y a toute une série de blushs qui est sorti. Et moi, j'ai choisi de tester pour vous le Sugar Bomb. C'est un fard. Alors, hop, j'enlève le petit pinceau, la petite capsule. Voilà. C'est un fard multicoloré. Avec un joli beige pêche. Un vieux rose et un vrai rose. Vous mélangez le tout. Ça vous fait une couleur magnifique. C'est vrai que c'est une gamme de produits qui est très réputée chez Bénéfit. En plus, voilà. Vous avez dans la petite boîte un petit pinceau et un tout petit miroir. Pourquoi pas ? Ça peut être assez pratique. Il y a quelques années, j'avais acheté une palette avec bronzer, highlighter et plusieurs blushs que j'avais adoré. J'ai hâte également de voir ce qu'il va donner. Là, je me suis ruiné pour le produit suivant. Mais j'avais trop envie de le tester. C'est un produit de chez Gucci. La poudre de beauté éclat, éclat soleil. C'est donc un bronzer. Donc la boîte, c'est sobre, c'est classe. Le tout est livré dans un petit pochon en velours nude, rose poudré. Et voilà le boîtier. Alors rien que le boîtier, déjà, vous le payez. C'est juste magnifique. C'est un véritable bijou. Et c'est un bronzer. Voilà. J'ai un petit peu peur de la couleur. Et sous le poudrier, vous avez un pinceau. Au cas où, vous pouvez le mettre dans votre sac pour faire des retouches tout au long de la journée. La couleur est très très belle. Le dessin est magnifique. Voilà la couleur. Je vais essayer de vous la swatcher. Je l'ai pris en teinte un petit peu froide et flouté. Ça devrait aller. Voilà. Bien flouté. Ça promet d'être très joli. Je l'ai pris en couleur, je ne sais plus. 0,2. De toute façon, comme d'habitude, tous les produits défilent juste en dessous. Avec le prix, alors on m'a demandé de mettre les prix. Je mets les prix. Alors, j'ai essayé de mettre pour les prix français et les prix en AED pour Abu Dhabi. Mais ça me prend un temps phénoménal. Vous ne pouvez pas savoir le temps que ça prend. Donc, j'ai pris comme base le prix français Sephora. Quand je ne le trouve pas sur le site français Sephora, je vous mets un autre site, style des looks fantastiques, des cultes beauty, prix en euros, bien évidemment. Après, si je le trouve à Abu Dhabi et que vous habitez à Abu Dhabi, que vous cherchez le produit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous avez du mal à trouver, je vous indiquerai où moi je l'ai trouvé. Je passe à une autre catégorie. Là, j'ai fait une pile de palettes. Je vais tester encore une fois. Oups. Une palette Natasha Denona, la palette Zendo. Je me suis dit que pour l'été, cette palette allait être juste extraordinaire. Également, comme ça, la mini Biba également. Voilà, ce sont des couleurs nude ici et ici. Un lumineux de lumineux. Ce lumineux-là, il faut que j'y trempe le doigt. Oh mon dieu, c'est terrible quand on y passe le doigt dedans. Ouh là là. Alors là, c'est là. Je vous dirais que ça fait un gris vert très clair. Et voilà le swatch. C'est juste sublime. Et un magnifique prune très foncé. Allez, j'y trempe le doigt. Oh là là. C'est crémeux. Mais on a l'impression de mettre son doigt dans une bouteille de crème. Regardez-moi ces deux couleurs qui sont juste magnifiques. C'est une palette, à mon avis, qui va être magnifique en été. Mais attention, avec ces couleurs-là également. En fait, moi j'ai l'impression que toutes les palettes, on en fait la promo à la saison quand elle sort en disant c'est la palette de l'hiver, c'est la palette de cet été. Mais franchement, avec ces couleurs-là, été, étonne, hiver, printemps, tout ce que vous voulez, ça passe forcément. Voilà, une autre palette, la palette Sephora, la Sun Shadow Pocket Palette en couleur, en couleur quoi ? En couleur, j'en sais rien. Il n'y a pas de couleur marquée dessus. C'est bizarre, ça. Bon, j'en sais rien. Voilà, voilà les couleurs. Donc là, on est plus sur du gris, du bleu et des couleurs nude. Un petit prune clair. Oui, ça ressemble à un prune clair un petit peu marronné et de teinte nude. Nude, pardon. Un rosé parme et un joli beige. Probablement de quoi encore faire de très belles choses. Encore une palette que j'ai découvert au fond de mes tiroirs. Pourquoi je ne l'ai pas sorti ? C'est la palette Away We Glow de chez NYX Cosmetics. Regardez-moi ces couleurs. Hop là, je l'ouvre. Des couleurs qui sont juste, oui, neutre, oui, nude. Avec des couleurs un petit peu plus prononcées. Vous pouvez l'utiliser en quatuor à chaque fois. C'est vraiment magnifique. Vous avez une couleur foncée, une couleur très claire, un blanc. Un blanc qui va... Mais je trempe mes doigts dans quoi, moi ? C'est pas possible. J'ai déjà tout coloré. Mais c'est bizarre, ça. C'est une couleur changeante. Le blanc ressort rosé par main sur mes doigts. C'est... C'est une couleur changeante. Regardez, j'ai mon doigt propre. Je le trempe dedans. Je ne sais pas si vous verrez bien. Le voilà. Il est un peu parme rosé par main. Plutôt parme, oui, parme rose. Donc, il ressort blanc, mais en fait, il... Et voilà. Bon, on verra lors du crash test de la palette. Produit à développer. Une dernière palette, et pas des moindres. La palette prime rose de chez Anastasia Beverly Hills. La boîte de présentation est vraiment très très belle. Ce joli rose poudré, écrit doré. De façon un petit peu capitonée. Et voilà la palette. C'est une palette de fard à paupières, mais également une palette visage. Donc, on peut dire idéal quand vous partez en voyage. Vous avez vos ombres à paupières. Et vous avez de quoi vous faire le visage. Un grand miroir, donc, tout du long. Et voilà l'étendue des dégâts. Oui, ça n'est pas... Ce n'est pas que ce n'est pas extraordinaire. C'est des tons chauds, des tons neutres. Qui sont juste sublimes. Vous avez un marron prune très 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 foncé. Des jolis tons, pardon, de lumineux qui sont là, qui sont là. Des jolis mats. J'ai envie de tremper mon doigt dedans, bien sûr. Voilà, je viens de me nettoyer les mains. Regardez la couleur la plus foncée. C'est juste splendide. Oui, je comprends qu'on dise pour l'été, c'est magnifique. Voilà, je vais prendre cette couleur-là. Voilà trois swatchs. Les lumineux sont lumineux. La pigmentation a l'air d'éclat, en tout cas. Quand on trempe les doigts dedans, les textures sont beaucoup plus sèches, beaucoup plus rugueuses que les Natasha Denona. Mais les couleurs sont quand même magnifiques. Là, vous avez un magnifique blush. Et là, je pense que ça doit être style un bronzeur. Ou en tout cas, pour faire un dégradé sur la pommette de ces deux couleurs sans vraiment dire que c'est un bronzeur. Mais faire un dégradé de plus foncé ou plus clair. Pourquoi pas à tester, à voir ce que ça va donner. Un highlighter de chez Benefit, le Dandelion. C'est un highlighter, alors, pareil, toujours avec le petit, la petite opercule et le petit pinceau. Et c'est un joli rosé, rosé pêche, juste lambda. Mais franchement, voilà, voilà la couleur. Oui, c'est très nœud, très naturel. Sur la main, c'est un... C'est juste un peu glacé. C'est pas plein de paillettes. Ça peut être très joli à voir et à tester. Également, le Dandelion de chez Benefit, un highlighter. Des produits crèmes. Quelques produits crèmes. J'ai enfin mis la main sur le bronzer de chez Milk Makeup en version liquide. J'ai cru que j'allais m'énerver. Je suis passée dernièrement chez Sephora en disant, est-ce que vous l'avez reçu ? Et là, la dame me dit, mais non. Je dis, ben non, mais non, bon, c'est pas grave. Je vais prendre, je vais finalement prendre le blush. Elle ouvre le tiroir et là, je vois ce dessus. Je dis, mais ça, c'est quoi ? Ah, ben c'est le bronzer ! Bon, ben voilà, j'ai le bronzer. Je l'ai pris en couleur. Time travel. Donc, c'est les bionic bronzer. J'ai vu des tutos avec ce bronzer. Ah, il y a une petite opercule que je n'avais pas pensée. Voilà, hop. Donc, c'est liquide. C'est très, très, très liquide. Voilà, hop. Donc, ça se présente comme ça. Et une fois étalé, oh là là ! Regardez, étalé. Ça se fout à la peau, c'est lumineux, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Exactement les textures qu'on adore en été. J'ai trop, 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 trop hâte de le tester. Bon, ben, sans plus tarder, je dégaine le blush. Le blush, je l'ai pris en couleur téléporte. C'est un joli, normalement, corail. Alors, cul, on va. Il faut amorcer un petit peu. Voilà. Bon, là, j'en ai mis 3 tonnes sur ma main. Voilà, le corail. Et alors, quand on étale, oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi. Mais oui, forcément, c'est lumineux. Bon, là, j'en ai mis 30 tonnes. Mais si on étend sur la main, regardez comment c'est joli. Avec un teint un peu plus doré que j'ai actuellement, ça, ça va être canon avec le bronzer. Regardez ça, comment ça va être joli. Oh là 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 là. Bon, j'avais commencé à vous dire qu'il allait y avoir des changements. Eh bien, oui, il va y avoir des changements. Il y a quelques temps, j'avais fait un sondage en poste YouTube. Je vous avais posé la question, s'il ne devait rester qu'une vidéo, quelle vidéo je devrais maintenir ? Bon, alors, je n'irai pas à l'unanimité, puisqu'il y a eu, il y a eu, voilà, les votes, vous avez du pour du mercredi et vous avez pour du samedi. Mais le résultat du mercredi est passé largement au-dessus. Donc, s'il ne devait rester qu'une vidéo, ça serait celle du mercredi. Je continue Kiko. Kiko, dans la ligne Green Me, j'avais pris ce joli petit bronzer, ce petit blush, blush poudre pêche, pêche un petit corail, un petit pêche tout bête. Regardez-moi ça, comment c'est joli et c'est un petit blush lumineux. La pigmentation n'est pas de dingue, mais ça reste très joli, très naturel et c'est lumineux. Donc, il se suffit, pas à lui-même parce qu'il n'est pas assez pigmenté, donc avec un joli bronzer, mais avec un blush de cette qualité-là, je n'ai pas besoin de rajouter d'highlighter. Ensuite, j'ai encore un anti-cerve. Alors là, je l'ai pris en format voyage de la marque Nars. Hop, je le sors, c'est le, c'est le, c'est l'anti-cerve, c'est l'anti-cerve radiant creamy de chez Nars. Je l'ai pris en couleur médium. Je pense que la couleur va être parfaite. Voilà, c'est juste là. C'est normalement un concealer lumineux, relativement couvrant et crémeux. Donc, dit crème, dit pas trop desséchant pour le dessous d'œil. Pourquoi pas ? J'ai très, très envie de le tester. Les produits Nars, finalement, j'aime bien. Depuis ma découverte de la Climax, Nars est remontée dans mon estime. J'ai fait également une cargaison, une cargaison de rouge à l'oeuvre. Je me suis arrêtée sur le stand de Too Faced et j'ai pris le Lady Boiled en couleur, en couleur, c'est une couleur nude. C'est le Hipp, Hippoman. Donc, voilà le boîtier qui est juste magnifique. Alors, bien sûr, quand on a les doigts comme moi, à l'instant, c'est pas génial. C'est un joli, c'est une couleur neutre. Voilà, le raisin est simple mais efficace. La couleur va être un nude rosé marronné, assez lumineux mais pas trop. Et j'ai entendu dire que la tenue était pour un rouge à lèvres raisin tip top. Donc, voilà. Le bouchon est aimanté. C'est un joli rose brillant. Très, très chouette. J'ai également eu dans une boîte cadeau et puis j'ai tardé, tardé, tardé. Et puis, je me suis dit mais pourquoi ? Pourquoi je ne l'ai pas sorti avant ? C'est un petit peu bête. De la marque Zoéva, les purs velours. C'est un joli rouge à lèvres, alors mat. La couleur, ben, j'en sais rien. La couleur, ben, vous verrez, ça devrait passer sur l'écran juste en dessous. Voilà, c'est un rouge à lèvres mat. Et là, c'est un joli. La couvrance est très, très belle avec un maquillage nude, un petit peu doré. Et ce magnifique rouge à lèvres, je pense que ça peut être très classe à porter même l'été. Idéal, bien sûr, pour cette hiver. Voilà, c'est un marronné aubergine qui est très, très joli, qui est mat. Voilà. Anastasia Beverly Hills également en liquide lipstick. Un rouge à lèvres, un rouge à lèvres liquide, longue tenue. Bon, ben, voilà. Ça aussi, je l'ai eu en boîte cadeau. Longue tenue, c'est un joli nude. Un nude un petit peu, c'est un rose, rose un peu abricoté et mat. Voilà, ça, c'est des couleurs qu'on peut porter tout le temps, qui vont assez avec tout. Voilà. Mais j'en ai encore un. J'ai mis la main sur les fameux rouges à lèvres de chez Sephora. Ce sont des, les rouges à lèvres, voilà, qui se présentent avec juste un petit tube. On dirait qu'il y a un embout au milieu. Ils sont noirs. Je ne sais pas exactement le nom qu'on leur a donné à ces rouges à lèvres. Bon, basta. J'ai swatché plein, plein, plein de couleurs. Et je me suis dit qu'il me fallait absolument un rouge à lèvres rouge. Donc, il y avait vraiment du choix. Le raisin est joli. Il n'a rien d'extraordinaire. Est-ce que c'est marqué Sephora ? Oui, là, c'est juste écrit discrètement Sephora. Voilà. Le raisin est très, très beau. Mais voilà, ils n'ont pas fait non plus dans l'original. Et voilà la couleur que j'ai choisi. C'est un rouge, un rouge un peu épicé, un peu rose malgré tout. Voilà, un teint nude avec de belles lèvres rouges. C'est un beau mascara. Et là, je suis en train de me rendre compte en vous parlant que ce matin, j'ai oublié de mettre mon mascara. Voilà, j'ai fait mes sourcils et je me suis arrêté là. J'ai pas mis mon mascara. C'est pas grave. Voilà, le rouge à lèvres Sephora lumineux. Donc, voilà, on a le Too Faced lumineux. On a le Sephora lumineux. Et on a deux rouges à lèvres mat. Anastasia Beverly Hills pour cette main-ci. Et Zoéva pour cette main-là. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection de nouveautés à vous présenter durant le mois de juin, juillet, voire août. Donc, je finis par vous annoncer qu'au mois de juin, au mois de juillet et au mois d'août, il n'y aura plus qu'une vidéo. Et ça sera la vidéo du mercredi qui est maintenue. Je ne dis pas, par contre, qu'il n'y aura pas du tout, du tout, du tout de vidéo le samedi. Il se peut que je vous fasse de temps en temps une vidéo le samedi. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous venez d'arriver, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant si je publie une vidéo surprise le samedi. À la rentrée, on en reparlera, mais en fait, le truc, c'est que j'ai des projets, j'ai des idées et c'est pour ça que je m'arrête tout de suite à faire deux vidéos par semaine pour essayer de mettre en place ce que j'aimerais vous proposer comme contenu à la rentrée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas fait, n'attendez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant de toutes mes publications. Et je vous dis à mercredi ! Ciao !